Bonjour chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette septième étude du trimestre qui s'intitule « L'adoration dans l'éducation ». Je suis accompagnée aujourd'hui de deux pasteurs que vous connaissez déjà, le pasteur Mathieu Furi, ainsi que le pasteur Gabriel Goléa. Bonjour. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos études sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez vous y abonner et que si vous aimez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Eh bien, avant de commencer cette étude, je vous invite à nous rejoindre dans la prière. Notre pasteur Mathieu, vous pouvez faire la prière ? Volontiers. Notre Dieu, nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Veuille ouvrir nos intelligences, ouvrir nos cœurs et nous rendre réceptifs à ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'adoration dans l'éducation. L'adoration est un sujet important pour les êtres humains que nous sommes. Mais qui adorer et comment ? Que nous enseigne la parole de Dieu ? Nous allons donc en discuter maintenant. Et pour commencer, la première question que j'aimerais poser est la suivante. L'éducation, c'est le thème général du trimestre. On en parle depuis quelques semaines déjà. Mais l'adoration, qu'est-ce que c'est ? Et quel est son but ? Qui est-ce qui veut bien se lancer ? Je veux commencer ? Alors, je commence par ce qui n'est pas l'adoration. On a parfois des termes qu'on isole, qu'on met dans un contexte en pensant que ces termes définissent la totalité d'une réalité. Par exemple, je commence par cet exemple. La louange, nous, on la limite à un chant à un moment donné de la semaine. Faire la louange, ça veut dire chanter. Telle heure, tel lieu. L'adoration, c'est se prosterner devant quelqu'un. On pense dans un contexte particulier. Prier parce qu'il y a quelque chose de solennel, une festivité. Forcément, là, nous sommes dans l'adoration. Voilà des utilisations restreintes de ces termes. Quand on lit la Bible, on se rend compte que l'adoration, c'est plus que ça. C'est en présence de Dieu. Or, en présence de Dieu, c'est 24 sur 24. Bien sûr, il y a des postures, il y a des situations spécifiques. Par exemple, toute l'Assemblée se met à genoux, toute l'Assemblée est debout, toute l'Assemblée se prosterne devant Dieu. Là, effectivement, c'est une cérémonie, c'est un moment solennel. Mais adorer Dieu, c'est lui rendre gloire, le reconnaître comme créateur receveur dans sa vie et être dans sa présence. Donc, ça élargit le champ, pas seulement au niveau d'une cérémonie, d'un moment précis, de la journée ou de la semaine, mais être véritablement, d'une façon continue, en présence de Dieu. Oui, alors, étymologiquement, l'adoration, c'est le fait de porter quelque chose à la bouche. Alors, certains ont pensé que c'était lié à l'attitude qu'avaient les fidèles autrefois face aux reliques, parce que certaines reliques, on les embrassait, on baisait effectivement les objets sacrés. Alors, aujourd'hui, comment parler de l'adoration ? C'est vrai que le pasteur Goléa, mon collègue, présente une déficition très large de l'adoration. L'adoration est en rapport avec ce que l'on considère comme sacré, comme plus grand que nous, comme transcendant, en quelque sorte. C'est quelque chose que l'on admire. Aujourd'hui, quand on dit « j'adore », ça veut dire aussi « j'aime passionnément », « j'admire », je me soumets éventuellement aussi à ce que j'adore, parce que la personne, l'idée ou l'objet que j'adore a une influence sur moi. Mais la notion de l'adoration n'est pas si évidente à définir, parce que d'un côté, on a le ritualisme, justement, la cérémonie. Alors là, on va dire « on adore tous ensemble ». C'est la dimension religieuse, proprement religieuse de l'adoration. Et puis de l'autre côté, on peut aussi adorer dans son cœur, on peut adorer dans une forme de sentimentalisme aussi, où je peux dire « j'adore Dieu, il est là, il est présent, et donc je suis en relation avec Dieu ». Et là, on est dans le sentimentalisme ou dans le mysticisme. Et je pense qu'il y a deux extrêmes dans l'adoration. D'un côté, les rites, les cérémonies, on fait tous la même chose au même endroit, la musique, la louange, l'adoration communautaire. Et de l'autre côté, l'adoration individuelle. Je suis seul face à mon Dieu, ou je suis seul face à une icône. D'accord. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on adore tant et tant de choses, n'est-ce pas ? On va y revenir tout à l'heure. Dans ce qui concerne qui adorer, nous avons des précisions, des indications précises dans les dix commandements. Dans Exode 20 notamment, Dieu nous dit « Tu ne te prosterneras point devant les images taillées, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul ». Et nous avons également dans un chronique, un petit peu plus loin, un chronique 16, une forme d'adoration qui est décrite. notamment en verset, en chronique 16, versets 28 et 29, nous voyons qu'il y a des chants, des cantiques, des récits, des faits de Dieu, des offrandes, des ornements, des expressions de joie, etc. Donc, ma question est, est-ce qu'il y a une seule forme d'adoration ? Et peut-on pratiquer selon les coutumes, les justes de son pays ? Alors, effectivement, le texte de l'Exode, chapitre 20, qui est très connu pour ses dix commandements, précise que l'homme est invité à adorer le seul Dieu existant, le seul qui est créateur, Dieu le vrai. Donc, pas d'image, pas de forme qui lui ressemble, même si, dans l'histoire du christianisme, il y a eu, à un moment donné, cette explication, voilà, puisque le peuple est ignorant, on va faire des objets qui renvoient l'image de Dieu pour l'aider parce qu'il soit en alphabète, etc. C'est l'explication de la naissance des icônes. Eh bien, non, non, rien ne peut représenter Dieu, et on verra ça plus tard sûrement. L'homme a toujours été invité à rester en relation avec ce créateur d'une façon personnelle, spirituelle, sans intermédiaire. Ni objet, ni homme d'ailleurs, ni une autre créature. Donc, il y a la distinction des sens de nature entre la créature et le créateur. Donc, il ne faudrait pas qu'on s'arrête en chemin, comme on dit. Effectivement, les idoles modernes, aujourd'hui, ce ne sont plus forcément les icônes, ce ne sont plus forcément des petits objets, quoique, il y a encore cette attirance. Mais pour ceux qui peuvent se dire, je suis sorti de cet état-là, pour reprendre un petit peu l'image historique, on est sorti de l'Égypte, donc on n'a plus les idoles, les icônes comme objets, mais on les a remplacés par d'autres éléments de valeurs personnelles, de culture, des mentalités, des préjugés, qui sont véritablement des idoles. Dieu n'est pas du tout là dans cette adoration. Et pour revenir à la question de, est-ce qu'il y a une forme ou plusieurs formes d'adoration ? Et on voit dans un chronique, chapitre 16, pareil, il y a cette invitation à adorer le vrai Dieu, le verset 26, par exemple, « Car tous les dieux des peuples sont des faux dieux, mais c'est le Seigneur qui a fait le ciel. » N'oublions pas, même s'il y a des formes, il y a des endroits, on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la même chose de prier dans une communauté que de prier chez soi, c'est différent. sous la forme. Mais n'oublions pas, nous avons à adorer un seul Dieu, et ça, c'est l'invitation de garder aussi la même adoration. La question, et j'en termine, en tout cas sur cet aspect-là, la question qui se pose ici, on l'entend souvent, c'est la question de la culture. On dit, mais chaque peuple, moi je suis né en Roumanie, donc en Roumanie, c'est normal, c'est comme ça. Pour s'échapper de ce sujet, on le met dans un contexte, « Ah oui, mais tel peuple, c'est comme ça. » L'autre est né en Amérique du Sud, oui, mais chez les Sud-Américains, c'est différent, les Philippines encore. Alors, bref, on ramène ces discussions à une histoire personnelle en pensant que notre culture, à nous, elle est la meilleure. Et chacun amène sa culture, son éducation, puisqu'on parle de l'éducation, sa manière de faire, en pensant que c'est la norme. Et on oublie un élément peut-être important, c'est que devant l'Évangile, devant la puissance transformatrice de Dieu, la culture doit se plier. La culture n'est pas l'élément, on va dire, normatif. Ce qui est normatif, c'est cette adoration d'un vrai Dieu. La culture peut évoluer. Quand vous êtes enfant, vous priez comment vous faites notre père, réciter par cœur, sans faute. Non, vous dites deux mots, trois mots, et les parents sont tellement contents de dire amène, parce que le petit enfant a prié. Plus tard, c'est des prières beaucoup plus élaborées, beaucoup plus structurées, beaucoup plus réfléchies, avec des mots, avec des sentiments, et ainsi de suite. Prier en public ou prier à la maison ou dans son intimité, ce n'est pas la même chose. Il y a des formes, il y a des manières, mais il ne faut surtout pas, et j'en suis sur cet aspect-là, faire de la culture en deuxième évangile, en disant que ma manière de faire, c'est la norme, et les autres doivent se plier à ma manière, et s'ils ne le font pas, les pauvres, voyez, leur vie religieuse n'est pas à la hauteur, parce que quelque part, c'est moi qui deviens la norme, ce qui serait complètement une forme d'idolâtrie. Pour parler de... Si je peux maintenant rajouter quelque chose par rapport à cette notion d'adoration, l'adoration, je dirais aussi, c'est un besoin de l'âme humaine. C'est un besoin d'amour et d'admiration de ce qui ou celui qui est plus grand que moi. L'homme reconnaît finalement sa petitesse, il reconnaît sa finitude face à l'objet ou au sujet de son adoration. Et ici, quand même, on a un modèle d'adoration, en un chronique 16, le chapitre 29, pardon, le verset 29 dit ceci, « Adorez l'éternel avec de saints ornements », c'est la traduction de Louis II. D'autres proposent, « Courbez-vous », en fait, la notion d'adoration, c'est celle-ci, « Courbez-vous jusqu'à terre devant le Seigneur quand il manifeste qu'il est Dieu ». C'est la traduction de la nouvelle française courante. Un petit coup de pub en passant, parce qu'elle vient de sortir cette année. Donc, « Courbez-vous jusqu'à terre ». Je crois que le signe, par excellence, et en même temps, le symbole, je dis bien le symbole de l'adoration, dans la plupart des religions, sur la plupart des continents, c'est le fait de se courber devant celui qui est plus grand qu'eux. Pour manifester son humilité. Voilà, pour manifester son humilité, pour manifester sa dépendance vis-à-vis. D'accord. Et en connaissance de l'autorité aussi. Et on reconnaît l'autorité, effectivement. Justement, nous avons un exemple d'adoration, ou de refus d'adoration, dans le livre de Daniel. Les trois jeunes adolescents, déportés, plus loin de leur pays, qui n'ont pas voulu, justement, se courber, se prosterner devant cette énorme statue de Nebuchadnezzar. et je voulais vous poser la question, puisque nous parlons d'éducation, est-ce que ce n'était pas justement cette volonté de ne pas se prosterner devant cette statue ? Est-ce que ce n'était pas justement le résultat de l'éducation qu'ils avaient reçue ? Dans la foulée, j'ajouterais que, effectivement, je pense qu'ils ont appris, ces jeunes gens, ils devaient avoir entre 14 et 17 ans au moment où ils ont été déportés dans un pays étranger, où l'on parlait une langue étrangère, avec une mentalité étrangère, avec des dunes étrangers. Donc, un monde radicalement différent de celui qu'ils connaissaient. Mais je pense qu'ils avaient appris dans leur être intérieur, dans leur âme, on pourrait dire, dans leur sensibilité religieuse, à se courber devant Yahvé, devant l'éternel Dieu. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ou d'Israël, si vous préférez. Et ils n'ont pas changé, finalement, d'attitude par rapport à ce Dieu qu'ils vénéraient. Ils lui sont restés fidèles. Et ils ont reconnu en lui, face aux divinités étrangères, face à ces idoles, en fait, à ces images, qui n'étaient donc que, pour eux, à leurs yeux, des faux dieux, eh bien, ils ont su rester fidèles à celui qu'ils ont appris à vénérer, effectivement, à aimer et à admirer. – On va faire quelque chose de pratique, puisque nous sommes dans l'éducation, effectivement, nous sommes concernés, en tant que parents, en tant qu'enfants aussi. Si nous essayons d'inculquer ou de transmettre à nos enfants des valeurs, de la Bible, du comportement, de l'éthique, parfois, nous nous constatons que nous le faisons d'une façon très mécanique. On le fait en pensant que l'enfant est compris pour qu'on le fait. et on se rend compte que ce n'est pas si évident. En exemple, j'ai un ami qui m'a raconté son souvenir. Quand il était gamin, avec ses parents, se promenait dans un parc. C'était un samedi. Et comme nous le savons, samedi, c'est un jour spécial, un jour où certains parents expliquent à leurs enfants, ou en tout cas, les aident, eux aussi, à respecter le sabbat. Et puisque c'était dans un parc public, il y avait aussi d'autres personnes qui étaient présentes, et certains mangeaient de la glace. Alors l'enfant voit la glace et dit, « Maman, est-ce que tu peux m'acheter une glace ? » Et la maman répond, en cas authentique, « Non, parce qu'il y a encore le soleil. » L'enfant, avec le regard des années plus tard, il raconte qu'il n'a pas compris quel est le lien entre la glace et le soleil. Et donc, il a répondu, ça fait sourire, mais c'est comme ça qu'il a répondu, « C'est pas un problème, on peut passer à l'ombre, marcher pour éviter le soleil, pour ne pas fondre la glace. » Ça fait rire, mais en même temps, c'est notre drame. Tout ce que nous faisons, nous le faisons de façon très mathématique, très claire. Or l'éducation, c'est justement, et on revient aux jeunes de Babylone, ils avaient reçu dans leur éducation des explications, la manière de le faire. Un exemple, quand ils prenaient la Pâque, vous vous souvenez qu'il y avait un rite, un dialogue qui permettait aux parents d'ouvrir un dialogue et les enfants demandaient qu'est-ce qui s'est passé quand on est sortis d'Égypte. Alors le papa, le chef de la famille, racontait. Et puis une deuxième question, troisième, ainsi de suite, il y avait un dialogue qui permettait d'expliquer le bien fondé de cette institution qu'on appelle la Pâque. D'accord. Pour nous, il est important aussi d'avoir ce souci de la pédagogie dans tout ce que nous faisons sans être moralisateurs, sans être lourds, difficiles, parce que parfois, nos jeunes n'aiment pas qu'on leur explique trop ce qu'on fait, mais créer de l'intérêt. Créer de l'intérêt. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne veux pas aller le samedi à l'école ? Qu'est-ce qui te motive ? Alors que c'est évident. Non, ce n'est pas évident. Pour un jeune qui est dans un contexte spécifique, comme les jeunes à Babylone, ce n'est pas évident. Tout le monde fait exactement le contraire. Donc voilà, créons des espaces de dialogue et d'échange pour que ces valeurs deviennent vraiment bien intégrées et d'une façon, j'allais dire, naturelle. Alors, je vais vous poser une question par rapport au psaume 78. C'est vrai qu'en général, les psaumes sont des poèmes de louanges, d'adorations aussi, mais certains se présentent avec un but particulier. Alors, ce psaume 78 est notamment au verset sec à sept. Je vais le lire. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elles soient connues de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Alors, évidemment, là, nous voyons ce que Dieu a prévu pour l'éducation des enfants de génération en génération. Et ma question, enfin, j'ai deux questions même, puisque ce psaume indique les thèmes que les parents devraient aborder avec leurs enfants. est-ce que ces valeurs, c'est-à-dire la confiance en Dieu et l'obéissance à ses commandements, est-ce que ces valeurs sont encore valables dans notre société post-moderne et pourquoi ? Alors, moi, personnellement, je répondrais par la lecture d'un verset tiré du livre de l'Ecclésiaste. C'est au chapitre 12 et il s'agit en fait de l'avant-dernier verset de ce chapitre. Écoutons la fin du discours. C'est un homme qui a vécu, qui fait le point sur son existence. Craint Dieu. Ben voilà, on retrouve la notion de crainte de l'éternel. Comment apprendre à nos enfants à craindre l'éternel ? C'est une grande question. Dans un monde qui ne craint plus grand-chose, qui est devenu globalement assez arrogant et qui ne reconnaît plus les autorités, même les plus légitimes ou difficilement, craint Dieu et observe ses commandements. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui vient après, justement. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est ainsi que Louis II a traduit la fin du verset. Mais en réalité, en hébreu, on comprend ça différemment lorsqu'on le lit dans l'original. C'est plutôt l'idée c'est là tout l'homme ou c'est là plutôt ce qu'est l'homme. C'est-à-dire que dans sa nature, l'homme a besoin de craindre une autorité. Craindre dans un sens positif. Ici, il ne s'agit pas d'avoir peur de celui qui m'a donné la vie ou de celui qui est mon guide ou mon conseiller. Il s'agit de le reconnaître en tant que tel et il s'agit d'apprendre de lui, en fait. Parce que c'est Dieu qui nous apprend à garder ses commandements. Il en est le premier observateur. Et donc, la version français courant là aussi, la nouvelle français courant dit c'est le devoir de tout être humain que de vivre selon les lois de Dieu. Parce que ce sont des lois universelles, ce sont des lois intemporelles, ce sont des lois qui s'appliquent à tous les humains et en fait qui leur donnent de la grandeur. Et adorer, en fait, c'est parvenir à une obéissance volontaire de celui qui régit ces lois et qui en demandent en fait la mise en pratique. Et on comprend que l'être humain a besoin de ça pour exister. Le problème de l'enfant, c'est qu'il n'est pas autonome, justement. C'est qu'il n'a pas encore intégré ces lois-là, il doit apprendre à les intégrer. Et toute la difficulté, c'est déjà en tant qu'éducateur de les intégrer soi-même, comprendre que la vraie vie, c'est une vie selon ses principes et de faire entrer l'enfant dans cette logique-là, de comprendre que la vraie vie, c'est une vie selon des principes, selon des lois, tout simplement. Mais ces lois ne sont pas arbitraires, elles sont indispensables à la vie ou à la survie de l'homme, plus que ça, c'est vraiment à la vie en abondance de l'homme. – Oui ? – Je veux juste agir par rapport à ces lois, ces principes. Quand on dit loi de la vie, loi de la physique, etc., c'est éternel. En tout cas, dans nos conditions à nous, ça reste valable. Qu'on soit au 1er siècle ou au 21e siècle, c'est la même loi. Ce qui change, c'est là où il peut y avoir un piège dans la façon dont on présente les choses. Parce qu'on entend parfois des discours du style « il faut se renouveler, la nouvelle génération ». Moi, je suis convaincu que moi, j'ai les mêmes problèmes avec mes enfants que mon père avait quand j'étais enfant. Sauf qu'il y a un changement, c'est vrai. C'est la forme. On ne se bagarrait pas pour des smartphones à l'époque, pas pour les marques d'Adidas. On se bagarrait pour d'autres sujets. Mais il y avait toujours un esprit de contestation de l'autorité parentale qui prenait des formes différentes. Donc, en tant qu'éducateur, il ne faut pas tomber dans le piège de dire qu'il faut tout renouveler, il faut tout changer, la société moderne. Non. Sur le plan des lois, il y a des immuables. C'est du classique. Par exemple, Jésus le résume dans ces deux lois. Tu aimeras ton Dieu, donc la question verticale, la question de l'adoration par rapport à une autorité suprême, et tu aimeras ton prochain. Quand on discute avec une personne et on se rend compte que c'est une maman seule, c'est un enfant en difficulté, on constate que c'est quelqu'un qui a peur de l'examen, c'est un voisin qui est dans la difficulté, en fait, on a tous besoin des mêmes valeurs. Donc soyons, comment dire, efficaces sur le terrain et ne tombons pas dans des mécanismes de psychologie hyper compliqués en pensant que tout le monde dans lequel nous vivons c'est tellement complexe, ce qui n'est pas faux, mais pas au point de nous décourager pour aborder l'autre avec simplicité, avec une vision directe pour identifier les endroits, les sujets où on peut être utile et être une aide véritablement utile. Pourtant, certaines traditions humaines dans le système éducatif entrent en conflit avec la parole de Dieu et on peut se sentir un peu décalé ou dépassé par rapport à ça. Alors, comment expliquer ça à nos enfants alors qu'ils vivent dans une société plurielle, pluraliste, de moins en moins attachée aux valeurs bibliques ? Voir sauvage, effectivement. Je donne un témoignage. Les enfants apprennent à l'école en biologie la théorie de l'évolutionnisme. Oui, par exemple. Et ce qui n'est pas du tout la position de la Bible, même si certains chrétiens essaient de faire un bon mélange, ils se débrouillent sur leur problème. C'est compliqué. Je ne dis pas que la Bible c'est un livre de science. Je ne suis pas ignorant à ce point pour dire qu'il faut apprendre la Bible et pas le livre de biologie, etc. On est assez scientifique dans nos approches et je pense que la foi a la place dans tout ce qui est recherche scientifique. La preuve, c'est que parmi les croyants, il y a plein de scientifiques, des profs, des enseignants, etc. Ils travaillent dans le laboratoire. Je rencontre un jeune il n'y a pas longtemps qui fait des recherches dans un laboratoire. Donc c'est possible. Par contre, ce qu'on peut dire à nos enfants, en ce qui concerne la leçon, il faut que tu sasses ce que la leçon présente. Parce qu'on ne te demande pas ce que tu crois. On te demande est-ce que tu as appris ta leçon ? Vous allez me dire oui, mais c'est un peu hypocrite. Non, parce qu'à l'école, on ne demande pas ce que tu crois. Si un pro te demande quelle est ta foi, on voit les débats dans la société, ça pose un vrai problème. Ce qu'on te demande, c'est ce que tu as appris, ce que cette théorie enseigne. Quels sont les représentants, quelles sont les définitions, le courant de pensée, etc. Et si un jour, quelqu'un te donne ce que tu penses par rapport à ça, je suis convaincu que même l'enseignant est perturbé parce que des fois, ce n'est pas forcément ce qu'on pense vraiment. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre apprendre ces sorties de l'ignorance. Vous pensez qu'un mathématicien va apprendre juste ce qui est un imus qui est en lien avec sa foi ? Si c'était ça, il faudrait que juste la table de multiplication ou compter jusqu'à 10. Il faut bien faire la différence entre apprendre ce qu'on nous apprend et la foi. S'instruire, apprendre, connaître. Mais quand il s'agit de me positionner, là, c'est autre chose. Et là, je peux avoir des valeurs, je peux dire ce que j'en pense. Par exemple, l'évolutionniste, c'est une théorie, mais ce n'est pas une foi, ce n'est pas une doctrine. Et ainsi de suite, on peut argumenter, on peut discuter. Mais il ne faut pas, comment dire, c'est ma conviction, passer pour des ignorants au nom de la Bible. Et ça, ce n'est pas permis. La Bible ouvre l'esprit et les valeurs de la société dans laquelle nous vivons, parfois, elles ne sont pas en harmonie avec les valeurs de la Bible. Mais il ne faut pas laisser l'impression que la Bible est obsolète, que la Bible est dépassée, que la Bible, ce qu'on lit aujourd'hui, au contraire. Regardez, il y a des émissions aujourd'hui qui montrent la valeur de ce trésor de l'humanité qui est la Bible. Et j'ajouterais que la Bible est extrêmement cohérente personnellement, c'est mon témoignage, plus je l'étudie et plus j'adhère, plus j'adhère. Je me dis vraiment, il y a là une sagesse et une intelligence qui surpassent toutes les sagesses humaines, toutes les intelligences humaines. Fussent celles des hommes les plus grands et les plus intelligents de ce siècle ou du siècle passé ou du siècle à venir. Mais ça, il faut s'en faire une conviction personnelle et il faut aider l'enfant à s'en faire aussi une conviction personnelle parce que l'enfant se rend compte qu'il est dans un monde de contradictions. L'un dit une chose, l'autre le contredit. Chaque vérité a sa contre-vérité. Alors, à chacun de trouver son critère, qui dit vrai dans tout ça ? Et je crois que là, le besoin d'adoration nous oriente vers celui qui dit vrai. Alors, je vais une dernière question concernant l'adoration en esprit et en vérité. Je me rends compte que nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que c'est qu'adorer en esprit et en vérité ? Qu'est-ce que... Pour moi, c'est associer le cœur à la raison. C'est vraiment cela. Je crois que, comme c'est très bien expliqué dans la parole de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel et celui qui l'observe acquiert une raison saine. J'associe la crainte de l'éternel à l'adoration. C'est ça, la véritable adoration. Ce n'est pas juste se retrouver à un moment donné et se prosterner tous ensemble, même si le prosternement peut avoir sa valeur en tant que telle. Mais l'adoration, c'est un mouvement du cœur, c'est un élan de vie qui me conduit vers ce qui est plus grand que moi et qui me fait progresser, qui me fait grandir, qui me transforme, en fait, à l'image de celui qui est sublime et finalement, l'adoration, c'est ça, c'est se retrouver face à quelque chose de sublime, à quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Un dernier mot, peut-être, rapidement ? Oui, pareil, avec cette expression, effectivement, un commentateur disait que cette association de verbes avec un nom dans ce cas-là, ce cas grammatical, dans la mentalité de la Bible, c'est refléter une union ou au contraire ou une désunion et c'est ça l'essentiel de l'adoration, c'est-à-dire une relation avec une personne. Ce n'est pas juste faire des rites, ce n'est pas juste inculquer des valeurs ou des temps ou ce qui est important parce que la religion, c'est une affaire d'éducation finalement, mais c'est aussi et surtout connaître une personne et être en lien avec cette personne. Eh bien, je vous remercie, pasteur Fury, pasteur Golia. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine étude. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501